Et oui, c'est jeudi. Et qui dit jeudi, c'est le rap à Nelson. Bienvenue parmi nous, Nelson Sergeri. Bonjour. Amis et collègues de CHNC, donc. Pour ce jeudi, donc, 7 juin 2018, c'est notre petit dernier. Un petit dernier avant l'été. C'est en... Non, allez, on va voir. Je parle fort là-dessus. Mais en tout cas, on va se le dire, on a eu du plaisir. Parmi les sujets de la semaine... En fait, on a été gâtés cette semaine. Le premier, dont on discutait justement un petit peu plus tôt, c'est ce qui est sorti hier, en fait. Alors que Québec a déposé sa version révisée sur les hydrocarbures. Oui. Essentiellement, il faut retenir deux choses. C'est que, d'abord, pour Aldemun, ça signifie pratiquement la fin du forage Aldemun. Par contre, tout ce qui reste de forage hydraulique, fracturation, pour l'ensemble de la Gaspésie, ça demeure. On résume ça à sa plus simple expression. C'est ça. Les distances séparatrices sont augmentées. On sait, au niveau des maisons, 300 mètres. Les écoles, hôpitaux, 550 mètres. Au niveau des zones récréotouristiques, aussi, 200 mètres. Le périmètre urbain, aussi. Par exemple, il ne sera plus permis de forer dans un périmètre urbain. Ça, ça veut dire Laval, Montréal. Mais, Gaspé aussi, par exemple. Et on a demandé à la ville, hier, quel est le périmètre urbain de Gaspé. Alors, ce périmètre-là nous amène jusqu'à la rue Forêt. La rue Forêt, c'est à 350 mètres d'Aldemun. Sauf que, périmètre urbain, mais ajouté un kilomètre autour du périmètre urbain, là, on inclut Aldemun 4, entre autres. Donc, ce qui a fait dire à Daniel Côté, hier, que ce que Gaspé demandait depuis les dix dernières années, l'a obtenu pratiquement au complet. Les bémols, c'est que la baie de Gaspé n'est pas incluse, comme la baie non plus d'Échaleur. Ça, c'est des questions que Gaétan Lelievre dit. Il va falloir se creuser un peu plus la question. Le débat, c'est de savoir, est-ce que la baie de Gaspé est un prolongement naturel du fleuve Saint-Laurent? Vous voyez le genre de débat que ça peut évoquer dans ce genre d'affaires-là. Alors, aussi, pour ce qui concerne Gaspé, c'est le fameux périmètre urbain, le 350 m. Donc, Aldemun 4 l'est. Les environnementalistes viennent nous dire, ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive avec Aldemun 1? Parce que là, si on sort la règle et qu'on regarde, Aldemun 1 n'est pas sur le périmètre du 1 km qui dépasse le périmètre urbain. Alors, le diagramme est dans le détail. On ne pourra plus forer de façon verticale à moins d'un kilomètre au niveau de la fracturation. C'est ça. Par contre, il n'y a rien qui nous dit sur le horizontal. Alors, si j'étais machiavélique, je m'en vais à Aldemun 1 et je vais fort horizontal. Je m'en vais à Aldemun 4. C'est ça. Alors, c'est tout ça. On est beaucoup dans l'expertative. Donc, la plupart des gens à qui on a parlé depuis hier nous disent, OK, c'est un pas dans la bonne direction. On va regarder tout ça, mais on va réserver aussi nos commentaires. Je pense, entre autres, à François Boulay, le maire de Ristigo-Sud-Est, qui est les 338 municipalités qui, elle, demandaient 2 km de zone tampon entre un forage et un puits d'eau. Donc, François Boulay me le disait ce matin. C'est un pas dans la bonne direction, mais il faut aller voir. Dans le fond, on le dit en venez de détail, comme on dit. Alors, c'est tout ça qu'il faut regarder. Je vous ai parlé de Gaétan Lelievre, donc il s'inquiétait notamment des cours d'eau. Environnement Verplus, Pascal Bergeron me dit, écoute, on ne peut pas faire autrement que voir que oui, il y a certaines avancées, mais il reste que le ministre Moreau n'a pas dit hier que c'était les règlements les plus sévères en Amérique du Nord. Alors, rappelez-vous, on avait dit ça dans le passé. Alors, pour lui, il y a quelque chose là. La fracturation, donc, je le disais, c'est toujours ouvert en Gaspésie. On parle des Galt et Bourque, entre autres, là. C'est dans des TNO, des territoires. Vous savez que les MRC ont le droit de réglementer à peu près tout ce qui bouge sur le territoire, sauf les hydrocarbures. Et on souhaite que c'est le 246, là, je vous dis ça de mémoire, le règlement. On souhaite que ça tombe et que la MRC ait plein pouvoir sur l'ensemble de sa gestion de choses. Les MRC pourront aller dire dans certains endroits, non, pas ici, pas ici, mais il faudra attendre que les droits acquis, entre guillemets, c'est-à-dire les claims qui sont signés pour 5 ans. Donc, si on veut restreindre une zone X d'un territoire de MRC, il faudra attendre que le claim vienne à échéance avant de dire, non, maintenant, merci, bonsoir, vous vous tassez. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de résumés dans l'actualité ce matin. Donc, si vous voulez lire plus en détail, je pense à Radio-Canada. Vous savez qu'à la radio, en tout cas à CHNC, on l'a résumé, mais en 100 mots, là, on ne peut pas y aller vraiment très, très long. Donc, allez lire les articles de fond pour en savoir davantage. Mais une chose est sûre, c'est qu'à Gaspé, on est très satisfait. Sauf, il faudra valider, voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la baie de Gaspé, qu'est-ce que ça voudra dire concrètement pour Alderman 1, là, au-delà de ça. Et je posais la question aussi à Daniel Côté hier, OK, mais la nouvelle prise d'eau de la rivière Saint-Jean, là, pour le centre-ville de Gaspé, à Alderman, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça fait partie de la zone ou pas? La seule chose qu'on a eue, c'était que, comme réponse, c'était que c'était une excellente question. Donc, il faudra aller voir à ce moment-là. J'ai regardé sur la carte du périmètre urbanisé de Gaspé, et ça ne ferait pas partie de ces zones-là. Est-ce que ça pourrait l'être protégé par le fait que c'est une rivière à ce mort, parce qu'on ne pourra plus forer dans les zones hydriques? Alors, vous savez, tous les détails sont là. Et aussi, si vous voulez, d'abord, si vous voulez en savoir davantage, vous allez lire de la réglementation, c'est une brique. La deuxième des choses, c'est que vous avez 45 jours, là aussi, pour faire vos commentaires sur ces règlements-là. C'est le même processus qui avait été fait à l'automne dernier, et que Moreau, quand il était devenu ministre des Ressources naturelles, a dit « Non, non, on va regarder ça, les commentaires sont si... » En plus que ça tombait en pleine période électorale au niveau municipal. Donc, les 45 prochains jours permettront aux gens de déposer des mémoires et de commenter davantage la situation. Oui, sachant qu'on s'en va en élection à l'automne, 45 jours, ça nous pousse quelque part en juillet. Fin juillet. On ne peut pas s'attendre. Conseil des ministres spéciales pour adopter tout ça, pour mettre carrément ça de côté pour les élections qui s'en viennent, là, évidemment, le 1er octobre. C'est ça. Et Pierre Moreau est dans la région demain, soit dit en passant, dans la baie des Chaleurs essentiellement, New Richmond, Bonaventure, et ils rencontrent, semble-t-il, les maires pour discuter de la question. Vous savez qu'en novembre dernier, il y avait une grosse rencontre ici à Gaspé pour discuter justement de cette question des hydrocarbures. Les élus étaient ressortis quand même très satisfaits parce qu'ils avaient eu l'occasion d'exprimer leur point de vue. L'ensemble des points de vue, est-ce que ça se reflète dans ces règlements-là? Il faudra voir demain qu'est-ce que le gouvernement et les élus régionaux ici de la région verront comme situation. Bref, tout ça pour dire que le dossier est loin d'être clos encore. Pas encore. Voilà. OK. D'ailleurs, on procède toujours aujourd'hui du côté du palais de justice de Percé pour prolonger l'injonction qui interdit au camp de la rivière de tenir des camps de désobéissance civile ce qu'on sait déjà, c'est que la cause sur le fond, c'est-à-dire raser le bâtiment, le camp là-bas, ça va aller juste à l'automne. De toute façon, quand on parle de bâtiment, très sincèrement, c'est un bâtiment pas mal déménageable. Disons le terrain de camping improvisé. Autre nouvelle qui effectivement nous a secoués, on va le dire. On s'y attendait quelque part parce que ça faisait un certain temps que Gaétan a parlé de son incertitude quant à revenir à continuer dans la vie politique. Mais là, non, il nous a simplement annoncé qu'il en avait un peu ras-le-pompon. Fini de la jute partisane stérile à outrance. Gaétan Lelievre voulait faire de la politique autrement, on le sait, c'est ce qu'il avait toujours dit dès le départ. Sauf qu'il s'est aperçu qu'au fil du temps, faire de la politique autrement, ça ne se règle pas en espace de six ans. Toutes ces jutes partisanes corsées, il faut absolument que tu trouves l'os dans la soupe du voisin qui dépose quelque chose et vice-versa. Donc, il y a ça aussi. Est-ce que la question se pose encore? C'est toujours difficile de faire avancer les choses. Puis Gaétan Lelievre, dans ses derniers temps, une journée oui, une journée non. Il était très ambivalent sur savoir qu'est-ce qu'il allait concrètement faire. Mais finalement, moi je pensais honnêtement qu'il allait prendre sa décision qu'à la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire après le 15 juin. Sauf qu'il faisait l'objet de pression, d'abord du Parti québécois dans Gaspé. On voulait évidemment savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Il a parlé très souvent avec le chef péquiste Jean-François Lézé au cours des dernières semaines. D'ailleurs, M. Lézé ne nous a jamais rappelé. Ah, étrange. On a oublié de sortir le criquet. Il faudra y penser pour la prochaine fois. Mais peut-être qu'il va venir à Saint-André. Bon, le 8 juillet, si c'est le cas, on va s'organiser pour lui jaser un petit peu. On va lui rappeler à tout de moins mon numéro de cellulaire. Mais tout ça étant dit que Gaétan Lelievre a quitté la vie politique, ça lui fait quelque chose. Il dit « je quitte la vie politique », mais il laisse la porte ouverte. À 55 ans, il ne dit pas non à un retour éventuel. Ça sera à voir. Par contre, l'idée maîtresse de développement régional demeure. Il va juste, comme il dit, changer de véhicule pour le faire. Est-ce à dire qu'il a déjà un emploi? Il dit que non. Politicien. Politicien, tout à fait, oui. Oui, il faudra voir. Mais une chose est sûre, c'est certain qu'on va le voir dans le développement régional. De quelle façon, on verra. On lui demandait dans le point de presse qu'il suivait son annonce. OK, vous partez maintenant. Tout peut arriver. Le PQ termine troisième. Le PQ n'aime pas les chefs qui mordent la poussière. Donc, si Jean-François Lézé s'en va, admettons qu'Alexandre Cloutier débarque. Qu'est-ce que vous faites? On voit que ça se situe un petit peu. Parce qu'Alexandre Cloutier, il a été appuyé deux fois par Gaétan Lelievre dans les courses à la direction du Parti québécois. Écoutez, quand vous dites que vous avez choisi deux chefs en l'espace d'un mandat, il faut le faire quand même. Et seul le Parti québécois est capable de choses comme ça. Alors, Gaétan Lelievre retourne dans ses terres pour l'instant. Sûrement qu'il va travailler dans le développement régional. Mais d'abord et avant tout, il y a une session parlementaire à finir. Il y a un mandat député à finir jusqu'au 1er octobre. Alors, il prendra sa décision-là. Puis, il y a quand même un peu de temps devant lui parce qu'il aura le droit à une prime de départ quand même. J'ai cru voir 100 000 $ du fait qu'il a été ministre aussi. Deux mandats. Donc, il y aura quelques... En tout cas, il ne sera pas en peine pour les prochaines semaines pour réfléchir à son avenir politique une fois qu'il aura fermé son bureau de comté autant à Saint-Andémont qu'à Gaspé. Après avoir fait le ménage finalement quand il aura terminé son mandat. Qui va y aller? Bien, c'est ça. C'est parce que là, du coup, Gaétan Lelievre quitte. Mais comme on le disait la semaine dernière finalement, à partir de maintenant, les portes sont ouvertes. Tous les autres vont vouloir enfin se présenter parce que Gaétan aurait été pratiquement imbattable. Tous ceux à qui on parlait depuis les dernières semaines, on attend de voir ce que Gaétan va faire. Autant Alain Cormier du côté de la CAQ. Là, Alexandre Boulet, donc, il est pressenti. Il est pressenti. Il est pression intense et Alexandre Boulet me confiait mardi soir qu'il était en réflexion actuellement sans vouloir commenter la chose, sans vouloir aller de l'avant, aller plus loin. Du côté du Parti québécois, on parle d'Yvan Bernier, cet ex-député bloquiste de 93, de mémoire au tournant des années 2000, donc qui pourrait peut-être être tenté par un retour à la vie politique. Alors là, on a toutes sortes de conjonctures. Est-ce que c'est un gouvernement caquiste? Est-ce que c'est un gouvernement libéral? Est-ce que le gouvernement sera majoritaire ou minoritaire? Alors, ça fait beaucoup de choses à penser, par exemple, à un Alexandre Boulet, parce que je suis convaincu que s'il décide de faire un soin politique, c'est sûrement pas pour être assis dans les banquettes de l'opposition ou d'être assis dans l'arrière-banc. C'est tout ça qu'il faut tenir. Est-ce que si la CAQ gagne, donc tu te ramasses dans l'opposition, est-ce que ça te tente de faire quatre ans dans l'opposition alors que tu as les deux mains sur le volant dans une usine qui performe à travers le groupe de LM Wind Power, de Général Électrique? Alors, c'est tout ça, je pense, qui va entrer en ligne de compte pour Alexandre Boulet. Yvan Bernier, bon, on le connaît, il a déjà été là et il tente un retour. Alain Cormier, préfet de la Haute-Gaspésie, pour la CAQ de ce qu'on en sait. Donc, il y a beaucoup de choses à sous-peser là. Puis, c'est pas évident non plus. C'est pas évident. On sait pas comment que c'est ça. Vous savez, quand vous arrivez en élection, vous savez, faites ça, puis vous dites, OK, là, c'est les libéraux ou c'est les CAQistes qui rentrent à pleine porte. Alors, on sait. Certains analystes, certaines personnes à qui je parle pensent peut-être d'un rat de marée CAQiste pour la prochaine élection, mais les sondages, à tout de moins, les sondages ne reflètent pas ça actuellement. Alors, ça fait partie de toute cette réflexion-là que tous les gens, même ceux qui se cachent pour l'instant, qui réfléchissent en cachette, réfléchissent à savoir est-ce que si j'y vais, est-ce que c'est le moment ou pas. Puis, la question, c'est aussi de savoir qui, admettons, a un gouvernement minoritaire, qui aura la balance du pouvoir. Voilà. Et là, ça devient... Mais on s'entend. On s'entend. Les élections vont être intéressantes, je pense. Oui. Une chose est sûre, le Parti québécois, donc, choisira son candidat le 8 juillet à Saint-Andémont. Les libéraux, quand j'ai regardé mardi soir, il n'y avait rien d'annoncé encore au niveau de l'investiture. Puis, les caquistes, c'est le chef qui décide. Il n'y a pas de démocratie au sein de la Coalition Avenir Québec. C'est le boss qui mène. C'est le boss qui mène. Lui, il a plus que les mains sur le volant. Oui. Un jeune vieux politicien, ancien, Mélis Péquiste. En tout cas, quand on parle de renouveau, actuellement, là, on a trois vieux chefs de la vieille garde. Ce qui est surprenant aussi, puis ça, ça va mériter une réflexion à un moment donné, c'est que les jeunes, actuellement, appuient davantage le Parti libéral que les autres partis. Alors, est-ce que les jeunes qui arrivent et qui votent, qui vont être plus nombreux que les vieux pour la première fois, est-ce qu'ils vont dire, nous autres, on appuie le Parti libéral, puis c'est les libéraux qui vont gagner, puis qu'on ne va pas s'en venir? Oui. Encore faut-il qu'ils aillent voter, parce que ça, c'est un des gros problèmes, justement, chez les jeunes. C'est le fait qu'ils soient si peu enclin à aller voter. Est-ce qu'on peut parler de cynisme? Est-ce que ça correspond un peu, finalement, à ce que Gaétan disait, que ces lignes de parti, cette façon de faire de la politique, justement, fait en sorte que les gens sont devenus extrêmement cyniques, et plus particulièrement la jeunesse d'aujourd'hui? Mais dites-vous une chose, l'aile jeunesse libérale a toujours été extrêmement forte. Alors, si les jeunes décident d'aller vers les libéraux, soyez assurés que ça va sortir. À surveiller. Mario Dumont était un ancien jeune libéral et voyez tout ce qu'il a réussi à faire. Finalement, bonne nouvelle. On va faire ça vite, mais c'est quand même une excellente nouvelle pour la ville de Gaspé. On parle d'un surplus de 1,7 millions. Ce n'est pas des pinettes, ça? Oui, surplus net, mais si on n'avait pas eu besoin d'aller piger dans le compte de banque ou dans le petit cochon pour équilibrer le budget 2018, ce surplus-là serait autour de 2,3 millions de dollars, quand même, parce qu'on est allé chercher 575 000 $, oui, des surplus de 2017 pour équilibrer le budget 2018. Donc, à 1,7 million, c'est deux fois le surplus d'année passée puis trois fois le surplus d'il y a deux ans. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on taxe trop du côté de Gaspé? Le maire dit non. Plusieurs facteurs. D'abord, une hausse des revenus nets supérieurs à 1 million. Les dépenses ont été compressées. On a dépensé 600 000 $ de moins que budgétif, ce qui explique ce surplus de 2,3 millions. Mais on demeure quand même prudent dans la gestion du surplus accumulé qui s'élevait à 5,9 millions au 31 décembre 2017. Ce que dit Daniel Côté, c'est que les comptables, on dit que c'est un surplus correct. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas assez. Ça permet à répondre aux besoins urgents qu'on ne peut pas planifier. Une inondation, ça ne se planifie pas, évidemment. On sait qu'au cours des dernières années, l'année dernière particulièrement, on avait été touchés puis je ne reculerai pas à 2010 puis 2007, mais le coussin serait correct dans les circonstances selon les analystes comptables. Et la dette nette, la dette nette, c'est-à-dire la dette que chaque citoyen doit une fois que le gouvernement du Québec a versé sa part sur les travaux, elle est à 36,2 millions du côté de Gaspé. Et elle est en baisse par rapport aux dernières années, même si on a beaucoup de travaux d'infrastructures actuellement. Probablement qu'elle va remonter un peu au cours des prochaines années parce que le projet d'aréna, un jour, il faudra régler la question de l'accueil du co-centre-ville. Donc, tout ça est sur la table. Bon, on va finir. On finit ça avec une bonne nouvelle. On est contents. Nelson, merci beaucoup pour cette saison qui se termine aujourd'hui. On espère te revoir l'automne prochain. On sera là. Merveilleux. Mais l'émission revient aussi ? Normalement, on revient. Ah bon, bonne nouvelle. C'est important. Oui. C'est donc Nelson Sergerie, notre ami et collègue de CHNC qui, pour baser ça, pour ce dernier wrap, on est contents parce qu'on a fini avec une bonne nouvelle. On se donne rendez-vous avec Nelson à l'automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada